Musique de générique Bonjour ! Bonjour ! Un popcorn et soda un petit peu particulier qui marque une volonté de vous présenter quelque chose de différent. Oui. On a décidé donc, comme on l'a dit dans la dernière émission, de ne pas courir dans le sens de tout le monde et d'accepter d'être différent. Notre but, ce n'est pas de commenter des bandes d'annonces et de vous donner nos grandes théories à partir d'un teaser ou de choses comme ça. Ou de tout le temps se calquer sur l'actualité. Ou sur ce que font les autres d'ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a fait le choix de vous parler de ce que nous aimons, du cinéma que nous aimons et que vous parlez de cinéma en général. Donc, cette émission, on fait vraiment une petite capsule pour vous dire à quel point on a apprécié un film et pour vous donner peut-être l'envie de les découvrir. Voilà, c'est vraiment un partage. L'idée, c'est de dire, voilà, on ne peut pas connaître tout le cinéma. On a chacun des films qu'on aime particulièrement. Si vous suivez la chaîne, si vous appréciez, on s'est dit que ça peut être intéressant pour vous plutôt que d'avoir la cent millième analyse du teaser pour savoir si Luke Skywalker ne serait pas le père ou le grand-père de la cousine, du robot, de la grand-mère. On préfère vous parler d'un film qu'on a adoré, de films qu'on a adoré. Et on commence cette série par un film japonais des studios Ghibli qui est pour nous un pur chef-d'oeuvre. Ah oui, c'est magnifique. Et qui s'appelle, on m'excusera pour mon accent japonais, Homoide Poroporo. Exactement. Qui est en français, qui s'appelle Souvenir goutte à goutte. Oui, ça a été traduit par ça. Voilà, et qui est un film qui n'est pas récent, qui date de 1991, où en fait le film était sorti au Japon en 91 et avait eu un immense succès, puisque je ne dis pas de bêtises, je crois bien, en disant qu'il a terminé premier au box-office japonais cette année-là. Ça ne m'étonne pas, parce que c'est vraiment tellement beau. Alors, c'est très japonais, il ne faut pas que ceux qui ont un petit peu peur de ça soient rebutés. C'est vraiment un film qui est splendide, qui a une histoire magnifique et qui est d'une poésie incroyable. Pour finir un petit peu la fiche technique, je crois que c'est important. Alors, le film, je ne vais pas vous mentir, c'est écrit-là, parce que je ne peux pas me rappeler de tous les noms. Ah oui, là, c'est un peu plus difficile. Quand on ne sait pas en repère, c'est un peu plus dur. Donc, il a été fait, bon, par Takahata... Takamata ? Takahata, je suis désolé, parce qu'en plus, c'est le fondateur des studios d'Ibli. Ah non, on a beaucoup de respect. Avec Miyazaki. Exactement. Donc, Miyazaki, on le connaît beaucoup en Europe. On connaît un peu moins... C'est fou, hein ? Takahata, pour la simple et bonne raison qu'on ne connaît plus l'autre. Mais vous le connaissez quand même, peut-être, sans le savoir. Parce que, donc, il a créé avec... Voilà. Et surtout, il a fait un film qu'on connaît beaucoup en Europe, qui s'appelle « Le tombeau des Lucioles ». Alors que tout le monde, je pense, la connaît. Voilà. Et même si j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est... Voilà. C'est... J'ai toujours l'envie d'assassiner des gens qui me font pleurer au cinéma. Ah non, là, c'est... Une histoire horrible, les roses blanches, pour ceux qui connaissent... Je ne connais pas. C'est terrible. Cette chanson est abominable. C'est l'histoire d'un petit qui veut apporter des roses blanches pour sa maman, parce qu'elle est à l'hôpital et qu'elle est blâche. Et quand il... Ah non, mais quand il arrive, sa maman est morte. Ah non, mais arrête ! Voilà. Tu vas me faire pleurer. C'est horrible. Donc, « Le tombeau des Lucioles », c'est dans le même style d'histoire. Génial. Ah, le tombeau des Lucioles. Ne le regardez pas si vous n'avez pas le moral. Ah non, mais c'est... Mais c'est un chef-d'œuvre. Ah, le chef-d'œuvre, mais qu'est-ce que j'ai pleuré ! Voilà, mais peut-être qu'on en reparlera, parce que ça fait partie, justement, des films... Bon, après, je crois que c'est assez connu. Mais après, je crois que c'est assez connu. Oui, là, je pense que « Le tombeau des Lucioles », tout le monde devrait le connaître et le connaître. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas vu « Le tombeau des Lucioles », c'est l'occasion, déjà, même sans parler du film, de courir, aller le voir. Ah oui. Attention, ce n'est pas un film que vous regardez pendant les fêtes en disant « on va rigoler », voilà, c'est très lourd. Oui, mais même pendant les fêtes, on peut regarder des films comme ça. Oui, mais enfin, voilà. Ce n'est pas contraindiqué. Il faut avoir le moral, quand même. Ce n'est pas le film que je conseillerais si on est dépressif ou qu'on est déprimé. Ah, ben, si on est dépressif, ça ne peut pas aller plus mal. Oui, ça, ce n'est pas faux, ça. Donc, voilà, très connu, donc, « Le tombeau des Lucioles », il a fait aussi... Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais je l'ai marqué. C'est « Mes voisins, les Yamada », dont on vous reparlera peut-être, qui est magnifique aussi. Moi, je l'ai regardé. Toi, tu ne l'as pas vu. Mais si, je l'ai vu. Non, je ne crois pas. Mais si, je l'ai vu. Mais évidemment, tu l'as vu. Je ne pense pas. Mais j'en suis sûre. Ah, ben, d'accord. Je crois même que c'est moi qui te l'ai fait découvrir. Mais c'est une autre histoire. Mais c'est une autre histoire, voilà. Il a fait aussi « Pompoko », qui est très connu. Et donc, voilà, on a envie de partager ça avec vous, de faire un petit peu ce qu'on fait d'habitude dans les émissions avec les premières parties, c'est-à-dire qu'on ne va évidemment pas tout vous dévoiler. On a envie que vous le regardiez. Non, on a envie de vraiment vous parler de certains films qu'on aime et qu'on aimerait bien vous faire découvrir. Donc, on va essayer de vous donner envie de les voir. Alors, pourquoi on aime ce film ? Alors, c'est un film qui commence, donc qui se situe en 1982. Et c'est l'histoire de Taiko, qui est une employée à Tokyo, qui travaille dans une grosse firme Tokioit, et qui va, pour x et y raisons, passer ses vacances, comme le font les Japonais, parfois, souvent, pour travailler dans les champs, évidemment. Parce que pour eux, c'est une détente. Les vacances réussies, c'est aller travailler dans un autre endroit que celui où on travaille. Et donc, elle va, donc, partir en vacances pour travailler, pour aller arracher... Chaque son beau-faire. Voilà, mais faire un travail très, très dur, qui est, en fait, de cueillir des fleurs de safran qui sert pour teindre... De teinture, safran-teinture, je crois. C'est différent du safran pour la cuisine. C'est du safran bâtard. Voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle. Elle l'a utilisé pour faire de la teinture. Et donc, dans ce voyage qu'elle va faire pour retourner dans le monde rural, il y a ces souvenirs d'enfance qui vont, chaque fois, revenir en flashback pendant tout le temps de son séjour. Mais même dès le moment où elle a pris la décision d'aller à la campagne chez son beau-frère, elle va commencer à se rappeler de son histoire quand elle était petite fille... Notamment à l'école. ...quand elle avait 11 ans. Et elle se rappelle d'épisodes de sa vie de cette époque-là. Et c'est vraiment adorable. Alors, l'histoire, c'est donc une histoire très poétique, nostalgique, où on va suivre avec des tas de flashbacks des souvenirs d'enfance et puis ce qui se passe dans la réalité. Donc, pendant qu'elle travaille au champ, c'est... Mais je dirais, la première partie du film, malgré tout, on voit plus son enfance. On voit par fil conducteur, elle, adulte, mais on voit surtout son enfance. Quand elle avait 11 ans, sa vie avec sa famille, ce qui est vraiment très, très joli. Et puis, dans la deuxième partie du film, c'est la petite fille qui est en fil conducteur et l'adulte de 27 ans qu'on va suivre. Et on va voir, donc, c'est toute la poésie du film, combien notre jeunesse reste en nous éternellement. Et qui s'est ancrée en nous. Et combien elle nous guide même quand on est adulte et combien, à certains moments de notre vie, elle peut revenir comme ça, nous visiter un petit peu à travers le temps et l'espace. Et c'est absolument une merveille, ce film. C'est un film qui est assez dur à expliquer parce que c'est un film qui est justement poétique. Qui joue sur les sentiments. Et qui joue sur les sentiments. C'est vraiment les sentiments. C'est à certains moments dans notre vie, on a des décisions à prendre. Et on ne sait pas pourquoi, l'esprit nous joue des tours. Et il y a certaines parties de notre passé qui reviennent pour pouvoir prendre une décision. Mais on est obligé de passer par ça, par notre passé. Et alors, le dessin est splendide, vraiment très réussi. L'animation, même pas la peine d'en parler tellement c'est bien fait. C'est splendide. Et il y a dans ces films-là une ambiance. On prend le temps d'installer les choses et on retrouve un espèce de tempo dans la narration. Oui. Qu'on retrouve assez rarement de nos jours et qui est très très agréable. C'est vraiment, voilà, c'est entre Proust, entre les impressionnistes. Moi, c'est mes références. C'est-à-dire qu'on prend véritablement le temps de jouer sur les petites choses qui, en fait, font tout le sel de nos vies. Les souvenirs d'enfance. C'est vraiment des couleurs. Les souvenirs de famille. C'est des couleurs, c'est des ambiances de couleurs, de lumière. Donc, ça joue vraiment sur les sentiments, mais dans tout, sur les cinq sens presque. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, pour vous donner l'envie de le voir. Donc, effectivement, dans la première partie, on la voit à l'école, dans sa famille. Et, en fait, c'est la vie d'une petite fille de l'époque. Donc, c'est en 1966. 1966, oui. Où on va voir, bon, la culture japonaise avec la façon de se comporter des pères qui est très particulière en Asie. Oui. Et notamment au Japon. Des pères qui sont très sensibles, mais qui ont toujours cette espèce de façon. De réserve. Voilà, de réserve. Et d'images dures. De sévérité, d'une certaine manière, affichées. Et donc, c'est cette petite qui, par des scènes de la vie quotidienne, les rapports avec sa sœur, les petites chamailleries, les espoirs qu'elle a, va se former au fur et à mesure, va construire son caractère, la jeune femme qu'elle va devenir. Et qui va revenir la voir au moment où elle a, je pense, 27 ans. 27 ans, oui. Là où elle a, justement, de nouvelles décisions à prendre et de nouvelles orientations à prendre dans sa vie. Quel chemin prendre. Voilà. Et alors, on ne va évidemment pas vous dévoiler tout, mais disons qu'il y a une quête chez l'auteur de voir qu'est-ce qui fait la différence entre la modernité, les traditions, la nature aussi. C'est une histoire qui raconte l'importance de la nature, surtout quand on la remet dans le contexte du Japon. Oui, parce que c'est vrai que c'est d'énormes villes où il n'y a quasiment pas de nature et beaucoup de japonais rêvent de leur campagne. Alors, c'est un film qui parle, évidemment, toujours aujourd'hui en 2019. Mais c'est vrai que, si on le remet un petit peu dans son contexte, au début des années 80, le Japon, économiquement, est florissant. Les entreprises japonaises, c'est des groupes énormes qui font référence au niveau économique dans le monde. C'est l'époque où les japonais s'installent aux États-Unis, rachètent les firmes américaines. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, être employé d'une grosse boîte japonaise, c'est l'assurance d'avoir un statut social qui est très important en Japon. C'est pas très important. C'est l'assurance d'avoir une sécurité. Et c'est aussi le fait de vivre dans une immense mégalopole avec un mode de vie très particulier. Et c'est le choix proposé qui va être de dire, mais est-ce que je suis heureuse dans ce monde-là ? Ou est-ce que je ne préférerais pas le retour à la nature ? Avec une nature qui est évidemment présentée comme le retour aux sources. Et évidemment, le réalisateur, c'est ça le but, nous présente la nature comme quelque chose de très important. C'est vraiment quelque chose qui apaise l'esprit, qui apaise les gens. Donc, c'est le contraire de la ville où les gens sont stressés, n'ont pas de temps, ne fût-ce qu'à regarder le ciel ou un lever de soleil. Donc, on nous montre là ce que ça peut apporter à notre. Et je dirais moi que ça montre aussi la vie d'une jeune femme japonaise qui, à l'époque, dans les années 60, c'est vrai que, je ne sais pas s'il y avait encore beaucoup de femmes qui travaillaient, mais elle, on la montre moderne. Elle travaille en 82, en 66, elle est petite. Oui, c'est vrai. Parce qu'en 66, au Japon, elle ne travaillait pas. Non, même elle, en faisant, elle ne travaillait pas. Mais je veux dire, même en 82... Oui, c'est une société différente. Où les femmes ne travaillaient peut-être pas encore énormément. Enfin, juste, je tiens à dire quelque chose. Les femmes travaillaient toute la journée, mais ne travaillaient pas dans une entreprise. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, parce que... Il n'y avait pas une femme qui restait à la maison pour travailler à la maison, pour élever les enfants. Non, je veux dire qu'il y avait un travail à l'extérieur. Donc, on nous montre une jeune femme moderne, puisqu'on nous montre qu'à 27 ans, elle n'est pas mariée. Dans la société japonaise, à l'époque, 27 ans, c'est déjà un jeu pour une fille. Donc, elle est censée être moderne et ne pas forcément penser au mariage et aux enfants au départ. Alors, les personnages sont très beaux. Ils ressemblent à la réalité. Ils sont vraiment... Voilà, quand on voit celui qui vient la chercher, son copain de la campagne, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, j'ai oublié son nom. Le jeune homme qui vient la chercher. Qui va la chercher. Voilà, c'est très bien fait. On voit sa personnalité. On le découvre. Il y a des moments d'émotion, il y a des moments d'échange. Et puis, c'est vrai aussi que c'est important de dire que, décidément, Taka Ata, je suis désolé, ça ne rentre pas. Donc, c'est la personne qui a fait le tombeau des Lucioles. Il a été marqué dans sa jeunesse par la guerre. Forcément, quand on est japonais, on a été marqué par la guerre par deux bombes nucléaires. Deux bombes nucléaires, c'est quand même... Sur le sol japonais. Donc, c'est évident que dans la culture japonaise, le rapport à la nature, le rapport à la tradition... Ah, c'est extrêmement important. Voilà, c'est quelque chose de très important. Voilà, on comprend pourquoi, depuis Fukushima, il s'est engagé pour dire non au nucléaire. Il est plutôt dans cette zone-là. Il est d'ailleurs aussi contre les positions du Japon de se réarmer. Bref, voilà, c'est très important pour le réalisateur de parler de la nature, d'une certaine pureté originelle de la nature, des traditions qui sont liées à elle. Et c'est vrai qu'on ressent ça dans le film et que c'est très bien amené, que c'est très beau et que ça touche à l'humain. C'est ça qui nous plaît beaucoup. Et puis, chaque scène de ce film est un tableau. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux parce que ça dure deux heures, le film. On ne le voit pas passer. Mais on planche dans le film, voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fois. On est happé par le film, mais on ne voit pas le temps passer. Oui, oui, oui. Et même si on... Bon, il se trouve qu'avant de vous en parler, on a revu le film et on l'a vu en japonais. Donc, sous-titré en français. La première fois, on l'avait vu en français. Et la seconde fois... Ça, je ne m'en souvenais plus. Oui, la première fois, on l'avait vu en français. Et la troisième fois, en japonais, sous-titré. En tout cas, si vous n'êtes pas habitué à ça, si on vous dit, allez voir un dessin animé japonais, en japonais, sous-titré en français, qui date de 91, ça risque de vous paraître... Mais en fait, c'est splendide. Et moi, je dirais que le japonais, je vous conseillerais presque de le regarder en version originale, parce qu'on nous raconte une histoire. En fait, elle nous raconte ses souvenirs et on rentre dedans. Et je trouve qu'il y a une musicalité dans la langue japonaise. Ça apporte un plus. C'est-à-dire... Ça met vraiment, comme on parle du Japon des années 60, entendre la langue japonaise, ça remet dans le contexte, ça permet à quelqu'un qui ne parle pas japonais d'avoir comme ça une musique. Oui, ça fait partie du film, du charme. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ça fait partie du charme du film, parce que les intonations et la façon de réagir des personnages, on l'a que dans la version originale. Traduit, c'est très beau. Moi, on l'a vu en français en premier, c'est très beau. Si vous voulez le voir en français... Moi, je n'ai pas de souvenirs de ça. Si vous voulez le voir en français, il n'y a pas de souci, vous allez beaucoup aimer. Là, nous, on l'a vu sous-titré la deuxième fois. Et c'est vrai, quand on nous dit qu'il faut toujours voir les films en VO, on n'est pas d'accord. Si vous voulez voir un Batman ou un Superman en français ou en japonais ou en anglais, finalement, l'histoire ne se prête pas forcément à ce que ce soit forcément dans la langue originale. Je trouve qu'une traduction, c'est très bien. Moi, c'est même le contraire. C'est pour ça que je vais voir les films en version française. C'est que s'il y a beaucoup d'action, s'il y a des beaux paysages et des choses comme ça, je préfère recevoir le film en français dans ma langue. Et regarder l'image. Parce que ça me permet de mieux regarder les détails et l'ensemble de l'œuvre, plutôt que de toujours être là à me dire qu'est-ce que j'ai bien compris. Est-ce que, voilà, si on n'est pas bilingue, voilà. Je trouve les traductions très bien faites en français. Donc, voilà, forcément qu'on perd quelque chose. Et je peux comprendre que les puristes me disent... Pas dans tous les films. C'est l'interprétation de l'acteur et des choses comme ça. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai quand il y a vraiment un scénario, une ambiance à installer. Mais tous les films d'action, ce n'est pas ça. Et puis, de nos jours, ce qu'il y a de bien, c'est... Mais c'est pour ça, c'est qu'on ne va pas au cinéma voir un film en version originale et en version française et quatre fois normalement. Non, non, non. Mais ce qu'il y a de bien, c'est de voir la première fois le film dans sa langue, moi, je trouve. Et si on en dit, effectivement, de voir l'interprétation de l'acteur, aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton, on a la version originale quand on a le support. Voilà. Donc, ça peut être sympa. Moi, je verrais volontiers le Joker en version originale. Je vais me régaler. Voir les Avengers en anglais, ça n'a pas vraiment d'intérêt. En français, c'est très bien. Mais voir le Joker une fois en français et la deuxième fois, parce que c'est un beau film, le revoir et en VO... Et puis, parce qu'il s'y prête, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une intensité. On a envie de voir... Il y a quelque chose de plus à découvrir. Voilà. Et qu'on peut avoir dans la langue originale. Parce qu'après tout, une explosion... Ça reste une explosion. Voilà. En VO ou en VF, il n'y a pas beaucoup. Voilà. Le boom ne fait pas autre chose que boom. Je ne sais pas si tu souhaites dire autre chose dessus. Mais je pense que vraiment, même en famille, vous pouvez le regarder avec vos enfants. Ça leur apprendra autre chose que les Disney. Enfin, les enfants. Les enfants. À partir de quel âge ? Parce que moi, je ne dirais pas enfant. Je dirais plutôt adolescent. Jeune adolescent. Jeune adolescent, moi, je pense qu'à partir de 10 ans, 11 ans, on peut regarder. Voilà. Moi aussi. En français, évidemment. Mais pas à 5-6 ans. À 5-6 ans, non. Donc, voilà, vous pouvez avec les enfants de 10-11 ans, les regarder en français. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez les amener à regarder un autre cinéma d'animation qui est vraiment magnifique et qui est différent des Disney. Comme ça, ils n'ont pas que le point de vue des Disney. Ils peuvent découvrir autre chose. Et ça fait la richesse des enfants et des adolescents, je trouve. Et aussi des adultes. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Donc, le film s'appelle « Omode Poro Poro ». Aucune difficulté à trouver, puisque c'est les studios Ghibli. Vous allez chercher un tout petit peu. Oui, c'est super. Mais je veux dire, on aura peut-être l'occasion de parler de films qui sont de plus en plus durs à trouver, parce que ce n'est pas toujours évident. Les vieux films disparaissent. C'est un petit peu embêtant. Et pourtant, il y a des petits trésors comme ça. Ah oui, il y a comme le chien du Tibet. Je suis sûre. Oui, oui, oui. Non, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et voilà. Donc, on fait ce nouveau format. Guide de Giovanni. Oui, que des films très joyeux, vraiment fantastiques. Mais ils sont splendides. Et on aura plaisir à vous en parler. Oui. Voilà, on a tout dit ? Oui, je pense que j'espère qu'on vous a donné envie de les découvrir. En tout cas, celui-là, ce premier film dont on vient de vous parler, parce que c'est vraiment un bijou. Je crois qu'on l'a compris. D'accord. Et donc, on vous dit au revoir pour une prochaine... Et à bientôt pour une prochaine découverte. Bah, alors voilà, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. De nous mettre des pouces bleus. Et voilà, et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne pouvez pas être sérieux. MOTHER ! Vous ne pouvez pas être sérieux, même si vous avez un crush sur eux. Oh, look ! Les cadres sont en train de me flayant ! Vous n'avez jamais vu dans un type de place comme ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Taiko ! Hey, farm girl ! Peut-être que mon 5th grade self est en train de me dire à trouver un nouveau moyen de voler. Sous-titrage ST' 501